Combien de temps es-tu capable de tenir à ta VMA en course à pied et bien c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo donc salut à toi bienvenue dans l'épisode numéro 255 et comme tous les mercredis et bien j'aborde la thématique de la course à pied j'ai la chance de préparer soit dans mon club ou soit via internet et bien je prépare de nombreux athlètes pour les amener tout simplement à faire leurs premiers cinq ou dix premiers kilomètres ou semi ou marathon bref dans des catégories différentes et j'en profite à travers cette chaîne là pour te partager un petit peu mes conseils mes idées également mes échecs que j'ai pu faire dans les planifications d'entraînement bref je te parle un petit peu de tout ça donc toi si ça t'intéresse si tu veux par exemple te lancer dans la course à pied tu peux regarder déjà toutes les dernières vidéos que j'ai faites tu peux également en bas à droite si ce n'est pas encore fait cliquer sur le petit bouton s'abonner ça permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui chaque jour justement consomment mes vidéos et les utilisent pour se performer pour se lancer des défis et pour se sentir mieux dans leur corps alors aujourd'hui je voulais donner un nouveau petit test de vma et tu vas voir c'est un test qui n'est pas forcément facile qui est peut-être pas forcément destiné tout de suite aux personnes qui n'ont jamais fait de course à pied et la première chose à faire justement avant de te lancer le défi de courir à ta vma c'est d'abord de faire un test de vma alors j'en ai déjà parlé il suffit de regarder sur la playlist endurance ou course à pied je ne sais plus comment je l'ai appelé tu as différents petits tests tu as des tests sous maximaux ou tu as des tests maximaux donc à toi de voir en fonction de ton niveau je te n'ai pas forcément énormément entraîné mais je te conseille de commencer par là pour ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles un petit peu plus d'expérience dans la course à pied éventuellement si tu as aucune contradiction aucune contre indication eh bien tu peux tester un test de vma soit sur piste soit sur un tapis course bref tu as le l'embarras du choix ensuite une fois que tu as ta vma d'accord donc là l'idée c'est pas de faire ce test là juste après un test de vma tu tu gardes en fait le test que je vais te dire tout de suite tu ça correspond à on va dire à une séance type donc imaginons que j'ai fait mon test de vma alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait mais là je dois être aux alentours de peut-être 18 18 et demi donc imaginons que je suis à 18 km heure de vm le petit test que je pourrais me faire faire et que je vais bientôt faire parce que je me le suis calé dans ma programmation et je pourrais t'en parler également dans la vidéo ou peut-être sur instagram donc si tu n'es pas encore fin si tu me suis pas sur instagram dans mes stories tu peux regarder en dessous dans la dans la description bref l'idée si je suis à 18 de vma eh bien je vais me lancer le défi d'accord d'être à 18 km heure et l'idée ça va être de tenir le plus longtemps possible à ma vma donc sans justement sans baisser en restant toujours à 18 km heure alors c'est sûr que là c'est plus compliqué de faire ça sur piste ou à moins qu'il y ait quelqu'un en vélo ou ou qui te suivent et qui se mettent à 18 km heure et que toi tu le suis le plus simple c'est de faire ce test là sur un tapis de course de régler avma de mettre 1% de pente pour reproduire un petit peu la résistance et l'air etc etc et et de tenir le plus longtemps possible c'est tout simple c'est tout con comme test mais ça va donner un point de repère alors c'est un indicateur certes mais ça nous donne des points de repère assez intéressants tu verras que la semaine prochaine je te parlerai justement des pourcentages pour courir un 10 km à combien de pourcent tu dois être etc etc ça te donne c'est pas une vérité vraie ça dépend beaucoup du niveau de chacun mais en tout cas ça donne certains paramètres et certains objectifs et donc pour te donner un ordre d'idée avma les les personnes qui sont pas forcément habitués à courir avma ou autres seront aux alentours de trois à cinq minutes et c'est déjà une bonne performance les personnes les meilleurs mondiaux arrivent à tenir pour te dire entre 7 et 10 minutes avma c'est juste hallucinant c'est juste effarant si de regarder un petit peu les meetings d'athlés ou là les jeux olympiques les championnats du monde les performances que sont réalisées enfin qui sont réalisés c'est tout bonnement exceptionnel bref moi c'était le petit est aujourd'hui que je voulais partager avec toi donc n'hésite pas à me dire un petit peu dans les commentaires si toi tu l'as déjà testé et n'hésite pas à me dire si tu testes si tu t'es cette petite chose là donc courir avma et bien ce serait ce serait sympa de savoir à combien tu arrives justement à courir voilà c'était le petit test de la journée si tu as des questions par rapport à ça n'hésite pas à les poser dans les commentaires n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne youtube et nous on se retrouve demain pour un défi hit de cinq minutes tu vas voir tu vas adorer tu vas kiffer allez je te dis à demain et bonne journée à toi salut